Vous avez des rêves qui vous habitent, des choses que vous souhaitez réaliser depuis peut-être des années, mais souvent, vous pensez être incapable de les accomplir. Vous croyez que vos rêves sont inaccessibles. Vous faites peut-être partie des personnes qui se lèvent chaque matin en se disant que rien ne peut changer leur vie. Vous avancez parfois dans la vie en ayant plus l'impression de la subir que de la vivre. Nous avons tous nos propres rêves. Avoir une belle maison, faire de beaux voyages, avoir un emploi qui nous plaît, créer son entreprise, perdre du poids ou tout simplement être heureux dans notre existence. Vous avez très certainement déjà essayé de réaliser certains de vos rêves, mais vous avez rencontré des difficultés. Vous avez abandonné par manque de ténacité ou en vous disant que vous n'y arriverez jamais. Est-il impossible de réaliser vos rêves ? Ma réponse sera très simple. Non, cela n'est pas impossible. Devez-vous accepter que l'environnement dans lequel vous vivez, votre éducation ou tous vos problèmes, quels qu'ils soient, vous oblige à renoncer ? Ma réponse est à nouveau négative. Rien n'est impossible. Peu importe la nature de vos rêves, vous pouvez les réaliser. Vos rêves sont une vision. Une vision où vous voyez réaliser des choses importantes pour vous. Une projection de ce que vous pouvez devenir. Si vous ne faites pas le premier pas en direction de cette vision, il est probable qu'elle ne se réalisera jamais. Les rêves donnent un sens à nos vies, un but à accomplir. Ils devraient être une source d'inspiration, de détermination. Pourtant, beaucoup se sentent incapables de les réaliser. Nous sommes souvent défaitistes. Nous pensons aux obstacles, aux difficultés que nous allons rencontrer avant même d'avoir fait le premier pas. Est-ce que le fait d'aller en direction de vos rêves vous garantit d'y réaliser ? Pour être honnête avec vous, ma réponse sera à nouveau négative. Tous ceux qui ont réalisé leurs rêves ont échoué. Ils ont échoué à un moment donné. Cependant, ils n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont pas renoncé à croire en leurs rêves. Ils n'ont pas abandonné à la première des convenues ou à la première difficulté. Ils se sont redressés. Ils ont appris de leurs erreurs. Et ils se sont remis à avancer en direction de l'œuvre. Il existe de nombreux exemples de personnes qui ont réalisé leurs rêves malgré toutes les difficultés rencontrées. Mais il y a encore plus de personnes inconnues qui ont également concrétisé leurs rêves. Seuls vous pouvez décider de prendre ce chemin. Vous vivez peut-être des moments difficiles. Vous avez le sentiment que l'avie ne vous épargne pas. C'est certainement vrai. Nous traversons tous pareils moments dans notre existence. Est-ce que cela doit vous faire renoncer ou oublier quelles sont vos aspirations profondes ? Je travaille à la réalisation de mes rêves. J'ai dû parfois les mettre en suspens pendant quelques temps. J'ai parfois cru que je n'y arriverais pas, mais je n'ai jamais perdu espoir de les réaliser. Non, j'ai toujours cru en eux, même si ça devait prendre plus de temps que je l'avais imaginé. J'ai parfois dû prendre d'autres chemins pour y arriver, mais je n'ai pas renoncé. Était-ce des échecs ? Je ne le crois pas, car je n'ai pas renoncé à avancer en direction de ce qui avait de l'importance pour moi. Parfois la vie est difficile, nous traversons des tempêtes que nous pensons être interminables. Mais croyez-moi, la vie est belle. Peu importe les difficultés rencontrées, elle vaut la peine d'être vécue. Croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez en votre capacité de réaliser tout ce que vous souhaitez. Dites-vous que, quoi qu'il advienne, vous avez le potentiel d'être heureux, de vous réaliser. Vous le méritez autant que n'importe quelle autre personne. Si vous pensez en permanence que la vie est contre vous, qu'elle ne cessera jamais de mettre des obstacles devant vous, vous êtes déjà défaitiste, vous renoncez déjà avant même d'avoir fait le plan. Abandonnez l'idée que la vie est contre vous, elle ne l'est pas. Prenez conscience que rêver n'est que la première étape. Oui, si vous voulez que vos rêves se concrétisent, vous devez oser et faire le premier pas, même un petit peu. N'écoutez pas vos peurs, ces voix intérieures qui vous disent que vous n'y arriverez pas, que vous êtes moins capables que les autres ou que cela va mal se passer. Nous n'aimons pas les changements, ils nous font généralement peur. La réalisation de certains rêves passe souvent par des changements, par des efforts à fournir sur de plus ou moins longues périodes. Vous devez vous fixer des objectifs en n'écoutant pas ces peurs qui se rappellent à vous. Prenez conscience que vous êtes votre propre limite. Oui, vous êtes votre propre limite. Vous allez devoir vous dépasser à certains moments, tenter des choses que vous n'avez jamais faites. Osez, osez croire en vous, car si vous n'osez pas croire en vous, qui le fera à votre place ? Vous possédez en vous un immense potentiel dont vous ignorez peut-être l'existence. Vous rencontrerez certaines personnes qui ne croiront pas en vos rêves, qui vous diront que vous ne serez pas capables de les accomplir ou que vos rêves sont tout simplement impossibles. Peu importe ce qu'ils en pensent ou en disent, le plus important est ce que vos rêves représentent pour vous. Vos rêves doivent vous porter, ils doivent vous permettre de vous lever tous les jours en ayant un objectif, un but à atteindre. Et en direction que vos rêves vous apportent de la fierté, donnent un sens à votre rêve. Ne rien faire ou abandonner à la première difficulté ne fera que nourrir vos rêves. Ne faites pas comme 95% des gens qui, au dernier jour de leur vie, se rendent compte qu'ils ont de nombreux rêves. Même si en cours de route, vos rêves évoluent, même si le résultat final ne sera peut-être pas celui imaginé au début, vous n'aurez pas de confiance. Vous aurez appris de nombreuses choses, vous aurez surmonté des obstacles, car vous aurez développé votre confiance en vous. Ces différentes expériences enrichiront votre vie, vous enrichiront. La vie est belle, mais elle est courte. Profitez de chaque instant qu'elle vous offre. Soyez patient, chaque jour qui vous est offert est une chance de plus pour accomplir vos rêves. Vous ne devez pas abandonner vos rêves, vous devez continuer d'avancer, peu importe que cela soit difficile, vous devez continuer. Nous vivons dans un monde dans lequel nous sommes habitués à obtenir tout et tout de suite, dans lequel la patience est de moins en moins présente. Certains rêves peuvent se concrétiser rapidement, mais d'autres peuvent demander plus de temps. Alors ne lâchez rien, n'abandonnez pas, peu importe le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada